Bonjour et bienvenue au parc Walt Disney Studio, et plus précisément à Toon Studio, l'univers des Toon. Si vous vous rappelez l'épisode sur les chiffres cachés dans les décors de Disneyland Paris, je vous avais montré cette plaque en disant 1928 est écrit à l'envers. Pourquoi ? Ça c'est une autre histoire. Et bien il est temps pour moi de vous raconter cette histoire. Le parc Walt Disney Studio représente toutes les phases de production pour la télévision et le cinéma. Mais bien sûr, toute une partie du parc est dédiée à l'animation. C'est par cet art que Walt Disney s'est fait connaître, et Toon Studio est une transition entre le monde réel et le monde des Toon, les personnages de dessins animés. Ce 1928, l'année de sortie de Steamboat Willie, est inversée pour nous signaler que nous sommes passés dans le monde des Toon, de l'autre côté de l'écran. À l'entrée de Toon Studio, on trouve Art of Disney Animation, qui nous raconte l'histoire de l'animation, de la préhistoire, jusqu'à Walt Disney. Dans la salle du pré-show, l'avant-spectacle, il est expliqué comment le principe de l'animation repose sur la persistance rétilienne. Pour simplifier, quand vous clignez des yeux, vous n'avez pas un moment de noir. C'est parce que votre cerveau compense automatiquement. Ça vous évite d'avoir une vision saccadée. Ainsi, 24 images fixes par seconde donnent l'illusion de l'animation. Parmi toutes les inventions présentes dans cette salle, on trouve une véritable caméra multi-plan. Créée en 1937 par les studios Disney, elle donne de la profondeur à l'image, et ça, bien avant l'usage des ordinateurs. Cette innovation s'ajoute à celle déjà créée par les studios Disney. Le son synchronisé en 1928 avec Steamboat Willie. La couleur en 1932 avec Florissant Trees. L'usage du storyboard. Et le film d'animation en 1937 avec Blanche-Neige et les 7 nains. A Art of Disney Animation, on voit surtout comment les animateurs donnent vie aux personnages. Dans ce studio, ce bureau est particulièrement intéressant. Parce qu'il reprend le design du meuble créé par l'architecte-designer Ken Weber dans les années 30 et les années 40 pour les studios Disney de Burbank en Californie. Sa philosophie était que tout ce qui est beau doit être utile et tout ce qui est utile doit être beau. A l'extérieur, ces personnages ne sont pas seulement décoratifs, ce sont en fait des outils que les animateurs utilisent dans leur travail. Enfin, l'extérieur du bâtiment est fortement inspiré des studios d'animation en Californie créés en 1994. Certains d'entre vous se rappellent peut-être d'un bâtiment similaire créé ici en Seine-et-Marne avant 1992. C'était le Preview Center, bâtiment aujourd'hui disparu, qui présentait au public le projet de Disney en Paris. Une fois les tombs bien animés, on peut voir qu'il est difficile de les garder dans leurs films. Sous l'influence de la magie de Mickey, ils prennent vie et ils vous invitent dans leurs aventures. En continuant à s'enfoncer dans tout le studio, on trouve des plateaux de tournage de films Disney et Pixar de plus en plus immersifs. Regardez comment les bâtiments deviennent de plus en plus bleus, la couleur de l'imagination. L'intérieur des studios sort des bâtiments. Les plateaux font tourner les visiteurs au sens cinématographique et physique du terme. Les chiffres se transforment comme s'ils étaient écrits à la main et les lampadaires semblent devenir mous. On arrive à la frontière entre le monde des humains et le monde des Toons. Seuls les Toons peuvent passer à travers ce portail qui les amène à Toontown, un monde en deux dimensions. A partir de ce point, vous entrez dans des mondes totalement immersifs. Toy Story Playland vous permet de découvrir le monde à la taille d'un jouet. Et on se retrouve en parfaite immersion sur la place de Rémy, un pari vu par Pixar. Mais ceci est au menu d'un autre épisode. Bref, depuis cette entrée, la traversée du Toon Studio est une véritable transition entre deux univers. Du Hollywood des humains jusqu'à l'immersion ultime pour se sentir vraiment devenir un Toon. Après devenir un Toon, voici un indice sur un monde bien réel que nous verrons la prochaine fois. Merci de votre fidélité et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !